Alors, c'est même pas comme ça, mais c'est comme ça, pourquoi ? Parce que c'est la troisième partie, chers amis. Ah oui, on fait une amorce comme on peut pour sa vidéo, hein, écoutez. Et en parlant de trois, vous le savez, to write, on ne prononce pas de W, hein. Eh bien, on peut lui donner ces trois formes basiques qui sont irrégulières. Donc, write, c'est la base verbale. Wrote, au simple past, donc au prétérit. Et written, qui est la forme, je fais des bêtises, il n'y a qu'un seul R, évidemment, qui est la forme du participe passé. Si vous n'avez pas vu la partie numéro une, d'ailleurs, je vais me mettre sciemment devant, et la partie numéro deux de cette mini-série consacrée au phrasal verb to write, vous avez les liens juste en dessous, chers amis, OK ? Franchement, allez les voir. J'espère que je ne me suis pas écrit dessus. Bon, ce n'est pas grave. Allez les voir, parce que du coup, quand vous faites l'exercice, c'est un peu dommage de ne pas faire les choses dans le bon ordre. Et si vous le pouvez, je sais que ce n'est pas forcément facile de faire quelque chose tous les jours, mais si vous pouvez, regardez bien aussi les vidéos une fois par jour, je vais y arriver, c'est-à-dire à chaque fois qu'elles paraissent. Pourquoi ? Parce que si vous avez regardé avant-hier la vidéo numéro une, hier la vidéo numéro deux et aujourd'hui, vous faites l'exercice, du coup, vous voyez, il y a un rythme qui est super bien calé pour entraîner votre mémoire. Alors que si vous regardez la vidéo une et la vidéo deux, évidemment, ça va être beaucoup plus facile de faire l'exercice, parce que toutes les données sont stockées où ? Dans votre mémoire immédiate. Et c'est celle qui est la moins efficace et la plus étroite. Pourquoi ? Parce que celle que vous sollicitez, c'est la mémoire long terme. C'est celle dans laquelle on peut stocker beaucoup plus de choses et dans laquelle on peut aller piocher sans consommer beaucoup d'énergie, pour après utiliser les différents éléments dont on a besoin pour s'exprimer. C'était schématique, mais le principe est là. À vous de jouer maintenant, cher Vanny. Elle ne m'a jamais répondu. She never wrote me. Vous trouvez la bonne particule. Permets-moi de prendre, de noter ton numéro. Let me write your number. À vous de trouver la bonne particule ici. The bank will have to write these bad loans. Bad, 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 à court, loans, et pas loans. Ok, loans. The bank will have to write these bad loans. À vous de trouver la particule, bien évidemment. I had to write the report. Il faut que je rédige le rapport. All the necessary details are written. The agreement. Agreement. Accent tonique ici. Ok ? Toutes les précisions nécessaires sont écrites dans l'accord. De manière générale, les phrasal verbs sont super précis. Mais alors, write, c'est l'exemple parfait. Donc, on va voir si vous avez, si c'est reçu, si je puis dire, 5 sur 5. Alors, she never wrote me. Elle ne m'a jamais répondu. Vous voyez, dans le re, il y a cette notion de ça va dans un sens, vous lancez la requête et bing, ça revient. Retour. En anglais, c'est quoi ? Bravo. Je vois que vous avez trouvé. Il y en a qui suivent. Back. Parfait. Permets-moi de prendre ton numéro. Je prends le numéro. Let me write down, down your number. Alors, certains vont me dire, mais Adrien, pourquoi tu prends exactement les mêmes phrases que celles qu'on a vues ? Parce qu'avant, je le faisais avec des phrases complètement nouvelles et j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de gens qui étaient perdus avec des phrases nouvelles que de personnes qui me disaient, mais pourquoi c'est les mêmes phrases ? Donc, il avait voulu faire un choix parce que je m'adresse à l'ensemble des abonnés de cette fabuleuse chaîne YouTube. D'ailleurs, pour vous abonner, vous cliquez sur le bouton rouge en bas à droite. Donc, il faut que je trouve un équilibre, ok ? Ensuite, chers amis, la banque sera obligée d'effacer ses prêts douteux. These bad loans. Ça, vous pouvez le retenir si vous êtes dans la finance, la compta, dans une grosse entreprise et vous travaillez avec notamment la fonction finance. Ça, il faut le savoir, ok ? Bad loans. The bank will have to write off. Off. Ok ? O, deux F. Et d'ailleurs, une dépréciation, un passage en perte des profits, c'est write off. Mais attention, comme c'est un nom, vous mettez bien le trait d'union, c'est super important. Il faut que je rédige le rapport. Alors, vous pouvez dire évidemment, I have to write the report, ok ? I have to write the report, I have to write up, ok ? Write up the report. Ensuite, toutes les précisions nécessaires sont écrites dans l'accord. Lorsqu'on parle de quelque chose qui est ajouté ou qui est contenu dans un document officiel, un accord, un contrat, une convention, ce que vous voulez, il y a un phrasal verb très précis, ok ? All the necessary details, all the, sorry, all the necessary details are written into, ok ? Into the, the, ici ça se prononce comme un i long. Pourquoi ? Parce qu'on commence le nom par une voyelle, ok ? Si c'était une consonne, ça serait the, the, ici, into the agreement, ok ? Dans l'accord. All the necessary details are written into the agreement. Sont écrits dans l'accord. Si vraiment vous voulez bien parler anglais, bien le rédiger, c'est le cas de dire, bien l'écrire, c'est into. Ça passe. Si vous mettez in, ça passe, mais c'est franchement pas terrible. Ça fait, c'est un petit peu boiteux. Il y a un petit truc qui, vous voyez, ça va pas. C'est pas, c'est pas authentique. Ok ? Donc ça, c'est super important de bien les travailler régulièrement, ces phrasal verbs. J'essaye de le faire de la manière la plus, un, concrète possible et deux, ludique. Évidemment, ça reste à apprendre, mais n'oubliez jamais que ça se fait petit à petit, ok ? Il ne faut pas trop vous mettre la pression en vous disant, ok, celui-ci l'a rédigé, est-ce que je peux l'utiliser quand je dis ça en français ? Encore une fois, je vous en avais, pardon, parlé dans la première vue vidéo. Faire ça, c'est vouloir monter une marche d'escalier qui fait à peu près deux mètres de haut. Donc, il faut découper le travail par petites étapes, ok ? Au lieu de faire ça, vous faites... Et après, petit à petit, ça va commencer sans doute à l'écrit, peut-être plus à l'oral si vous faites plus de l'oral. Évidemment, ça commencera en premier par la compréhension, parce que c'est toujours plus facile de comprendre que de s'exprimer en anglais. Vous allez utiliser, assimiler, utiliser sans même vous en rendre compte, une partie de ces phrasal verbs. Et lorsque vous parlerez vraiment bien anglais, et que vous l'écrirez vraiment bien, ça viendra naturellement. Première étape, bien comprendre ces vidéos, bien faire l'exercice, être capable de passer de l'anglais au français. Après, vous essayez avec toujours ces mêmes exemples, parce que ça vous donne un cadre, une structure, d'accord ? qui va vous permettre d'acquérir des automatismes. Vous pensez du français à l'anglais. Pendant ce temps, évidemment, vous pratiquez votre anglais, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et c'est là où, petit à petit, vous voyez, c'est un chemin au long cours, tout de même, qui vous tiendra, qui vous tient en haleine, peut-être. Petit à petit, vous allez les utiliser naturellement. Voilà, je voulais absolument refaire cette mise au point que j'ai faite dans la vidéo numéro 1 concernant les phrasal verbs, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs remarques qui revenaient à ce niveau-là, tant dans les programmes de iSpeakSparkSpoken, notamment parler anglais dans les 60 jours qui viennent, évidemment, sous les vidéos de cette fabuleuse chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner, chers amis, en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite. Et bien évidemment, n'oubliez pas de récupérer, puisque ça arrive gratuitement dans votre boîte e-mail, le kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Vous cliquez sur le « i » en haut à droite pour l'avoir. Si vous ne le voyez pas, le « i », si ça ne marche pas, vous avez le lien qui est juste en dessous. Et si vous êtes sur Facebook ou Instagram, le lien est sur le bouton de ma tête. Ok, guys? Merci beaucoup. Well, talk to you tomorrow, of course. Bye-bye. Have a great day. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501